Question du jour, bonjour! Aujourd'hui, on va répondre à la question Fanny Laure, comment est-ce que les hormones affectent l'état de ma peau? Commençons par le commencement. La peau est un organe. Très bien, même les personnes du fond ont répondu. La peau est un organe. Vous savez déjà ce que c'est qu'une peau. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Une hormone, donc là on parle vraiment de la peau du coup. Une hormone est une substance substance produite par une glande endocrine. Qu'est-ce que c'est qu'une glande endocrine? C'est une glande dont le produit de sécrétion se déverse dans le milieu intérieur, dans la circulation sanguine. D'accord? Et cette substance-là fait office de messager. Fait office de télégramme, de SMS. Cette substance amène un message, apporte un message bien précis à un autre organe qui a un récepteur de cet organe-là. Concrètement, ça signifie qu'il y a un pontage, un lien, une instruction qui passe d'un organe à un autre au travers de cette substance-là qui est l'hormone. C'est comme si vous avez un coursier qui vous amène un télégramme. Concrètement, c'est ça. Et l'instruction, qu'est-ce qu'elle peut être? Elle peut être l'état de santé, l'état physiologique de l'organe en question ou alors elle vient déclencher un phénomène ou arrêter un phénomène. C'est-à-dire qu'une hormone, quand elle arrive sur son récepteur, elle peut dire comment se trouve le corps en général ou dire ce phénomène, il faut l'enclencher ou alors ce phénomène précis, il faut l'arrêter. C'est bon, vous suivez toujours, je ne vous ai pas perdu. Parfait. Donc, à ce stade, normalement, j'ai déjà répondu à la question. Est-ce qu'une hormone affecte l'état de ma peau? Oui. Forcément, puisque la peau est un organe, l'hormone étant un messager, à chaque fois, vous allez avoir différents messagers qui viendront au niveau de ma peau pour apporter des instructions. Donc, l'hormone va influencer. Mais bon, ça serait trop facile si c'était juste ça. La vérité, c'est comment est-ce que ça influence et donc du coup, vous, comment vous devez en tenir compte par rapport à votre routine? C'est ça la vraie question. Et là, je m'arrête et je vous rappelle donc pourquoi c'est important d'avoir et de faire une consultation. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, une routine, ce n'est pas uniquement les produits que vous mettez à l'extérieur. Non. Une routine, d'accord, il y a les produits adaptés, les bons gestes, mais il y a aussi tout ce qui comporte, tout ce qui influence l'état de votre peau. Ce que vous mangez, comment vous dormez, est-ce que vous vous reposez, est-ce que vous êtes stressé, votre charge mentale? Bon, bref, toutes ces choses-là et aussi du coup, donc, l'état de votre milieu intérieur. Et c'est là où tout ce système endocrinien là compte, joue, influence. C'est pour ça que quand on fait une consultation, très souvent, eh bien, ce n'est pas très souvent, systématiquement, je vais vous poser la question. Et là, on commence à se fâcher. À quand remonte votre dernier bilan sanguin? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous vous êtes fait contrôler? À quand remonte votre dernier check-up? Est-ce que vous avez vos constantes? Est-ce que... Et on parle de tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fonction du fait que vous preniez, par exemple, une contraception, que vous ayez, je ne sais pas moi, stérilé avec hormonal, que vous soyez dans un état de santé bien particulier qui, justement, va avoir un impact sur votre système endocrinien, la façon dont votre peau va réagir va être totalement différente. On voit des personnes qui, quand elles ont changé de pilule, ou alors, quand elles ont d'ailleurs commencé à prendre la pilule, elles se sont vues avoir une affection sur la peau. On a vu des personnes qui, pendant leur grossesse, phénomène heureux, super, ont vu des changements sur leur peau. On a même vu des personnes parce qu'elles sont justement dans un protocole pour pouvoir vouloir enfanter. On le sait, c'est un exemple. Dans les protocoles de fégonation in vitro, forcément, on va vous administrer certaines choses qui vont faire que votre état hormonal va changer et il y aura une influence sur votre peau. Il y a des personnes qui, pendant une période bien précise de leur cycle, vont avoir la peau qui va être soit un peu plus rêche, soit un peu plus terne, soit, le contraire, complètement être dérégulée et se mettre à briller. Bref, mon point là-dedans, c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas, il ne suffit pas d'aligner certains produits et de vous dire que vous avez une bonne routine. Non. Une bonne routine, évidemment, ce sont les bons gestes, les bons produits. OK ? Mais c'est aussi prendre en compte votre état hormonal, votre état de santé, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en termes de métabolisme et pouvoir l'adapter. J'ai des personnes qui sont dans des affections de longue durée. J'ai des personnes, comme je viens de le dire, qui vont être dans certains protocoles. J'ai des personnes même qui vont être sur chimio. Il y a tellement de choses qui peuvent influencer comment construire votre routine que je vous en prie, ne vous arrêtez juste pas à mettre deux, trois produits et à me dire, comme j'entends souvent en consultation, j'ai tout essayé mais rien ne fonctionne. Non. Non. Parce que très souvent, vous avez oublié que la peau est un organe qui est connecté à d'autres organes et que ces organes-là, parce que vous êtes dans un corps, sont interdépendants. Donc, ce qui se passe au niveau de votre foie, par exemple, va influencer votre peau. Ce qui se passe au niveau de votre, je ne sais pas, autre organe va avoir un impact sur votre peau et vice versa. Donc, quand vous en tenez compte, s'il vous plaît, pensez globalité. D'accord ? Dites-moi en commentaire et comme ça, je vais voir comment je peux vous aider. Est-ce que vous remarquez des différences sur votre peau en fonction du cycle ? Est-ce que vous avez un ou deux ou trois boutons qui apparaissent avant vos monstres pendant votre période d'ovulation ? Et si c'est le cas, comment vous faites ? Comment vous gérez ça ? Parce que oui, alors, on ne peut pas arrêter un processus hormonal. Moi, je ne veux pas vous dire, je ne veux pas faire en sorte que vous n'ayez pas vos monstres tous les mois et que vous ayez un ou deux boutons. Par contre, on peut en tenir compte et dans votre, la façon dont on construit les différents produits qu'on met en place, en tenir compte et faire en sorte que l'effet soit contrebalancé. Voilà pourquoi je vous demande, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez ces différentes choses qui changent ? Est-ce que vous savez d'ailleurs être à l'écoute de votre peau et voir qu'en fait, si vous avez la peau qui à ce moment se met peut-être un peu plus brillée ou alors un ou deux boutons, c'est parce que vous avez, vous êtes dans telle ou telle période de votre mois. D'accord ? Dites-moi et je vais voir comment je peux vous aider et surtout voir si on peut mettre en place quelque chose d'assez efficace pour que votre peau ne soit pas seulement belle mais qu'elle soit saine et belle. D'accord ? Je vous dis à très bientôt.